hello hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'adore faire ça va être ma night routine summer édition parce que eh bien on est en plein mois d'août et donc c'est pas la même que en temps normal quand j'ai cours ou quoi que ce soit donc la première chose que je fais quand je rentre chez moi vers 18 heures après le travail c'est de caliner mon chat de jouer un petit peu avec lui de me détendre cinq minutes voilà et c'est le meilleur compagnon pour ça même si ce soir en l'occurrence il est un peu tout excité il n'avait pas très envie de jouer avec moi ensuite je m'attaque à quelques petites corvées notamment aujourd'hui c'était ma vaisselle mais franchement ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être le linge un coup d'aspirateur ou alors souvent même très très souvent c'est la vaisselle comme aujourd'hui et c'est souvent le moment où j'ai le plus de motivation pour le faire et rapidement il est 19 heures et monsieur a envie de son petit repas mais visiblement ce jour là je ne sais pas pourquoi il était beaucoup plus intéressé par l'odeur de liquide vaisselle qui avait sur mes doigts plutôt que sur sa pâté pourquoi pas un ensuite moi j'ai pas faim tout de suite généralement j'ai plus faim sur les coups de 20 heures 20h30 donc évidemment je ne me force pas à manger à ce moment là et je vais profiter de ce temps pour travailler notamment sur mes vidéos youtube en ce moment j'en sors deux par semaine et donc ça me fait une charge du travail assez énorme sachant que la journée je suis pas chez moi parce que j'ai un job d'été bref donc là j'étais en train de travailler sur un montage de vidéos mais ça peut être n'importe quoi ça peut être écrire les vidéos faire les miniatures faire les descriptions ou alors bah souvent même c'est le montage comme ce soir là en fait mon secret de ma night routine c'est de quand on rentre chez soi de ne pas se poser tout de suite parce que moi je sais qu'à partir du moment où je me pose sur mon canapé dans mon lit devant une série ou alors avec mon livre en fait il m'est impossible de redémarrer et de faire les tâches que j'ai à faire que ce soit du montage ou quoi que ce soit en fait ou alors même mes corvées de ménage donc le secret c'est de s'y mettre tout de suite voilà c'est ce que je voulais dire ensuite eh ben je commençais à avoir sacrément faim donc j'ai décidé que j'allais cuisiner pareil c'est un truc qui est pas hyper récurrent souvent je cuisine plutôt le midi et je cuisine en grosse quantité histoire que ça me fasse plusieurs repas donc le soir c'est assez rare que je cuisine mais là en l'occurrence bah c'est le cas j'ai fait un repas vraiment de fin de frigo comme vous pouvez le voir mes courgettes ont vraiment une sale tête mais en fait je vais faire une recette un petit peu facile et spéciale je vide mon frigo ou alors j'ai la flemme de cuisiner si vous voulez avoir plus de détails je l'avais présenté la première fois dans ma vidéo sur mon repas entier avec des recettes tik tok en fait je fais juste un dérivé des fameuses feta pasta sauf que là j'ai fait avec mes courgettes et quelques tomates qui étaient vraiment pas très belles et les choses qui traînaient dans mon frigo vous pouvez faire ça avec n'importe quel légume la recette est vraiment super simple et je vous invite vivement à tester ça ne serait ce que pour utiliser les vieux légumes de votre frigo c'est vraiment le top ça ne serait pas un paquet de pendant que mon repas cuit j'en profite pour prendre ma douche c'est vraiment le moment de détente et en ce moment j'utilise un gel douche nocibé que je vous avais déjà présenté et il sent incroyablement bon ensuite je fais rapidement une petite skin care donc j'utilise un sérum avril d'ailleurs il ya une revue sur les produits avril qui va arriver bientôt et une crème de nuit ensuite j'utilise mon guacha donc j'utilise avec une huile en l'occurrence c'était de l'huile de jojoba si je ne me trompe pas le guacha j'essaye de le faire assez régulièrement mais honnêtement c'est quelque chose que je zappe assez facilement malheureusement ensuite mon repas était fin cuit ça sentait trop bon et j'avais vraiment extrêmement fin donc j'étais très très contente généralement c'est le moment où je me pose devant ma série je mange tranquillement je regarde un ou deux épisodes et je me détends vraiment à ce moment là donc là comme vous pouvez le voir je regarde désespérée housewives vous commencez à avoir l'habitude je vous en parle dans toutes mes vidéos à chaque fois que je dois regarder quelque chose à la télé en ce moment c'est ça je commence après la guerre mais j'adore cette série elle est vraiment incroyable ensuite soit je me remets à travailler soit j'ai vraiment pas la foi et je continue à regarder ma série là en l'occurrence j'avais tellement de travail et j'étais pas plus fatigué que ça donc j'en ai profité pour bien m'avancer et une fois que la fatigue et la flemme surtout pointe un peu le bout de son nez je me mets à lire et en fait à partir du moment où je prends mon bouquin et je me pose dans mon lit ça sonne vraiment la fin de ma night routine c'est vraiment à partir de ce moment là où je me détends à fond et je sais que je ne vais plus recommencer quoi que ce soit et que le sommeil va bientôt pointer le bout de son nez pour de vrai donc en ce moment je lis le défi d'ailleurs je vous le présenterai sûrement dans une vidéo à la fin du mois si vous savez pas tous les mois je fais mes petites lectures en gros je fais un compte rendu de tout ce que j'ai lu et il y en a une qui est sortie il n'y a pas très longtemps je vous invite vivement à aller la voir si jamais vous voulez avoir plein d'idées de lecture pour ces vacances donc voilà et pour finir quand le sommeil pointe vraiment le bout de son nez je m'installe dans mon lit j'ai vraiment pas de problème pour m'endormir parce que en ce moment je suis vraiment crevé de fou donc à partir du moment où je me couche je m'endors dans la dizaine de minutes qui suit et donc on va terminer sur cette note-ci j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures ciao ciao